Musique Cet épisode commence avec Zenné, qui est toute pensive au lieu du travail. Ahmed la trouve dans cet état, il lui demande ce qui ne va pas, mais elle dit que tout va bien. Elle dit qu'elle a juste sommeil, parce qu'elle n'a pas pu dormir hier, il lui demande pourquoi elle n'a pas pu dormir, et lui demande si c'est à cause d'honnure. Il lui demande de lui dire la vérité, et lui demande s'il y a quelque chose entre eux. Elle lui demande ce que ça peut bien lui faire, il dit que cet homme va la troubler, et va briser son cœur. De l'autre côté, le boss de Suat le menace en lui disant que son ami l'a abandonné. Il dit à son boss, qu'il ne le connaît pas, et dit que son ami n'abandonne jamais personne. Azim rentre à la maison, et donne une partie de l'argent à Néphys, celle-ci lui dit que ce n'est pas suffisant. Azim dit que l'autre partie n'est également pas suffisante pour Sangul. Elle lui demande d'aller les dénoncer à la police, mais elle dit qu'elle ne peut pas, car il y a leur empreinte sur le coffre-fort. Azim lui dit que si elle faisait ce qu'elle lui disait depuis, cela ne serait pas arrivé, elle lui ajoute quelques billets, et va voir Sangul en priant le Seigneur de ne pas faire un accident sur la route. Néphys va donner l'argent à son fils, pour qu'il aille sauver Suat. Il la remercie, et elle dit qu'elle sera toujours là pour lui. De l'autre côté, l'ex-copine de Kahane fait un scandale au salon de beauté, elle ment que Semre a failli la blesser. Elle renverse les affaires, et dit que si on ne la renvoie pas, elle, ni ses amis ne viendront plus dans ce salon. La propriétaire du salon la calme et renvoie Semre, qui essaie sans cesse de dire qu'elle n'a rien fait. Azim va chez Sangul, elle toque sans cesse, mais elle n'est pas là. Elle est très inquiète, elle l'appelle au téléphone, mais elle ne décroche pas en disant que son délai est arrivé à expiration. Sangul va à la compagnie chercher Musafé, la secrétaire lui demande si elle a un rendez-vous, elle dit non, et dit qu'il voudra certainement la voir. Mais la secrétaire lui dit que c'est impossible de le voir sans rendez-vous. Elle lui demande de prendre rendez-vous avant de revenir, mais elle dit non, et dit qu'elle a une urgence. Musafé. La secrétaire lui demande de quoi il s'agit pour pouvoir avertir Musafé, et elle répond que c'est par rapport à Néphise. Pendant ce temps, Amre va donner l'argent à son boss, celui-ci lui dit qu'il a menti que ce n'était pas lui qui l'avait volé. Amre dit qu'il a emprunté cet argent pour sauver Suat, mais il ne le croit pas. Amre lui demande de libérer Suat, il le libère, et dit que ça ne s'arrêtera pas là. Amre lui demande de quoi il parle, mais il ne dit rien, et s'en va. Amre va aider Suat à se lever, il le remercie, et ils s'en vont. Leur patron leur dit qu'il reste les intérêts, Amre lui demande de quoi il parle, et il dit qu'il attend les intérêts de son argent qu'ils ont volé. Sangul réussit à entrer dans le bureau de Musafé, il lui demande si elle est un parent de Néphise, et elle répond qu'elles sont des voisines. Il lui demande pourquoi elle est là, et lui demande si elle a un problème avec Néphise. Elle dit oui, et dit qu'il n'y a pas qu'un seul problème. Néphise arrive et est surprise de la voir. Musafé lui demande de s'asseoir, Sangul lui dit qu'elle parlait juste d'elle. Néphise donne sa carte à Musafé, et dit qu'elle l'a apportée pour l'organisation du mariage. Musafé demande à Sangul de parler maintenant que sa future femme est là. Sangul lui demande si elle va vraiment se marier, et dit qu'elle est heureuse pour elle. Musafé lui demande de dire ce qu'elle avait à dire. Elle dit que c'est son droit de connaître la vérité, et Néphise est tout effrayé. En route, Suat demande à Amre comment est-ce qu'il a eu de l'argent. Il dit que c'est sa mère qui lui a donné, et Suat lui demande si elle a accepté la demande en mariage de Musafé. Amre lui demande de ne pas être idiot, et dit qu'elle a eu un nouveau travail. Une voiture risque de les écraser, Amre se met en colère contre le conducteur, et voit Eline sortir de la voiture. Amre lui demande où elle a pris cette voiture, mais elle les demande juste d'entrer, pour qu'elle les accompagne quelque part. Au bureau, Sangul dit à Musafé que Néphise lui doit de l'argent, Néphise est gênée, Musafé lui dit qu'elle n'a pas à être gênée, et demande de quelle dette il s'agit. Néphise dit à Sangul qu'elle va lui rembourser son argent au moment venu, mais Musafé dit qu'il va s'en occuper. Il appelle Fasil au téléphone, et Sangul dit qu'elle voulait également le rencontrer. Musafé lui demande comment elle le connaît, elle répond qu'il était venu, dans leur quartier pour une enquête. Fasil arrive, et Musafé lui demande d'amener immédiatement Sangul à la banque, pour lui donner, le montant dont elle a besoin. Sangul fait un câlin à Néphise en lui disant qu'elle n'a rien dit par rapport à ses enfants. Musafé dit à Fasil de dire à la secrétaire de ne plus laisser personne entrer, puis, il s'en va. A la sortie, Emel demande à Fasil où il va, et il répond que Musafé lui a demandé d'aller donner de l'argent à Sangul. Emel appelle immédiatement sa mère, et lui annonce la nouvelle. Au bureau, Musafé demande à Néphise ce que Sangul lui disait à l'oreille, elle répond qu'elle la félicitait juste pour le mariage. Musafé lui demande d'être honnête, car ils vont bientôt se marier. Emel arrive avec des verres d'eau à boire, Musafé dit qu'il a dit qu'il ne voulait que personne n'entre. Elle s'excuse, et dépose les verres. Musafé dit qu'il a peur de Sangul, et demande à Emel, qui s'était placé à côté pour les écouter parler, et lui demande de sortir. Il supplie Néphise de ne plus rien lui cacher, et elle accepte. Emel appelle sa mère, elle lui dit qu'elle a trouvé un prétexte pour entrer dans le bureau de Musafé, et lui dit qu'il est très en colère. Elle est inquiète, et dit qu'elle arrive immédiatement à la compagnie. Elle appelle Sangul pour lui dire qu'elle a déjà son argent, mais celle-ci dit qu'elle n'en a plus besoin, car elle a déjà rencontré Musafé. Elle dit qu'elle va la rappeler en cas de besoin, puis, elle raccroche le téléphone. Onur est très inquiet pour Zené. Azim va à la compagnie. Onur reçoit un appel du poste de police, et s'en va rapidement, car on a trouvé celui qui a saboté les freins de sa voiture. Azim demande un ciseau à sa fille, et veut se blesser pour prouver, à Musafé que Néphise est une la seule coupable, et est une sorcière au visage d'ange, elle se fait des blessures sur le corps, et mord même son bras. Éline amène Amre et Suat dans un refuge, et apporte des médicaments pour Suat. Azim arrive brusquement dans le bureau de Musafé, avec des bleus partout sur le corps. Elle dit qu'elle va lui dire toute la vérité, il lui demande de quoi elle parle. Elle se met à pleurer, et lui dit qu'on l'a juste forcé à mentir. Lorsqu'elle s'apprête à mentir, Néphise arrive, et lui demande ce qu'elle a eu. Lorsqu'elle voit Néphise, elle est étonnée, et dit à Musafé qu'elle s'est faite renverser par le bus, il lui demande si elle est venue jusque-là pour lui dire ça, elle s'excuse et sort du bureau. Musafé demande à Néphise de prendre son sac, pour qu'il s'en aille. Pendant ce temps, Éline pense les plaies de Suat, Amre les regarde avec un air jaloux, et lui demande de le laisser faire. Il souffle fort sur ses plaies, mais Suat lui demande de laisser Éline le faire. Éline demande à Amre comment son boss a découvert où il habite, elle leur demande qui a volé cet argent. Au poste de police, les policiers montrent à Honur les personnes qui ont saboté ses freins, il est furieux, et il sort immédiatement du bureau. Azim sort du bureau avec sa fille, en disant qu'elle a failli tout gâcher elle-même. Au travail, Zéna n'est pas du tout de bonne humeur, Célane lui demande ce qui se passe, elle s'assoit, et lui explique la situation. Elle dit que Musafé va se marier avec sa mère, et Honur ne se sait pas que c'est sa mère. Ahmed arrive, Célane est jalouse parce qu'il n'accorde d'importance qu'à Zénais. Honur est tout furieux au bureau, parce que Zénais ne décroche pas ses appels. Pendant ce temps, son ami le réconforte. Kaan va chercher Semre au travail, mais on lui dit qu'elle a été renvoyée à cause de son ex-mère V. Pendant que Suat se repose, Éline raconte à Amre ce qu'elle a vécu quand elle s'est échappée de l'orphelinat. Semre va dans une boutique vendre son téléphone, on lui propose la moitié de la valeur du téléphone. Kaan l'appelle, elle est toute furieuse, et lui demande de la laisser seule. Il lui demande où elle est, mais elle ne veut pas lui dire. Il dit qu'il va aller chez elle dans ce cas, elle a peur, et accepte d'aller le retrouver à un autre endroit. Elle dit au boutiquier, qu'elle renonce à vendre le téléphone, et s'en va. Suat sort de la voiture, il dit qu'il a faim, et Éline dit qu'ils doivent aller chercher un truc à manger. un truc à manger. On va à vendre le téléphone.